C'est 17h, on a donc passé 6h30 à travailler. Donc qu'est-ce que c'est un AirTouch ? C'est un rendu vraiment ultra naturel, c'est pour ça que c'est un travail cornelien. Aujourd'hui on est allé sur une patine la plus claire possible, tout en gardant du gris. Donc on a fait un moitié disté, donc du blond platine perlé et du blond platine titanium. C'est magnifique, voilà. Merci. Je suis sidérée, je savais qu'il y avait du boulot, je savais que voilà, mais non là franchement... Je ne t'attendais pas à celui-là. Ah non là c'est top. Non, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus marqué, donc bien moins naturel. Ben voilà, bien moins naturel. Tu les chercheras, tes mèches ne t'en verras jamais. C'est le but du AirTouch, c'est le but de passer du cul-coiffeur, se casse la tête, à passer 2h, 2h30 à faire un montage, c'est pour ça. Gros travail, dit gros entretien à la maison quand même. On l'a dit tout à l'heure, la pollution, la cigarette, le soleil qui va faire qu'automatiquement les cheveux vont jaunir. Donc gros entretien, là pour le coup on utilise à fond le déjaunisseur, on n'a pas peur. On vient refroidir au maximum le cheveu avant qu'il jaunisse. D'accord ? J'ai un shampoing couleur, j'ai un shampoing déjaud, j'ai un condi couleur. Et j'ai un spray finish quand je vais me sécher les cheveux, un spray juste pour protéger la couleur. Et tu vas avoir besoin d'avoir l'œil de l'expert un petit peu toi à la maison, c'est-à-dire de regarder comment ça vieillit pour savoir quand est-ce que tu dois revenir faire ta patine pour l'entretien. Voilà.